bonjour voici la dernière brassière que j'ai tricoté au point graine d'orme on voit bien le point là de près alors pour la brassière là j'ai utilisé de la laine comme ça alors pour la référence c'est ça j'ai acheté dans un magasin discount voilà elle se tricote avec des aiguilles deux et demi trois la brassière elle fait à peu près du 1 mois trois mois on a besoin alors j'ai pris les aiguilles 3 pour tout ce qui est la partie corps et le début des manches et les aiguilles deux et demi pour tout le raglan on a besoin de deux petits boutons aussi pour mettre ici et sur les manches on a fait une petite bande de points fantaisie voilà sur les deux manches si on veut on peut faire tout en point fantaisie pour les gens qui savent bien tricoter voilà c'est tout c'est tout bon par contre la laine est pas terrible elle glisse pas elle est mauvaise moi j'aime pas personnellement moi j'aime pas du tout j'en rachèterai plus il m'en reste une pelote j'ai pris j'ai utilisé une pelote complète plus un petit peu sur celle ci je vais faire un bonnet avec celle là pour aller avec la brassière voilà c'est non c'est tout on va voir là bas bon tricot alors pour débuter la brassière j'ai monté en tout 148 maille je fais toujours pareil avec un marqueur je marque à trois mailles du bord du début ce sera pour la bordure et trois mailles à la fin j'ai tricoté déjà quatre ans de points mousse pour toutes les mailles à l'endroit et maintenant on va commencer le point fantaisie de la brassière alors c'est le point graine d'orme donc ici c'est la bordure les trois premières mailles c'est la bordure donc je commence par une maille glisière puis trois mailles à l'endroit de maille à l'endroit en tout ça fait trois mailles ensuite je tricote toutes les mailles à en droit sur tout le rang on se retrouve à la fin on termine donc notre rang de maille en droit maintenant on va commencer le point fantaisie donc toujours la bordure une maille glisière deux mailles à l'endroit et le point fantaisie commence maintenant donc on fait deux mailles à l'endroit un jeté à l'endroit sans trop serré deux mailles à l'endroit on rabat le jeté sur les deux mailles à l'endroit on tricote de nouveau deux mailles à l'endroit on rabat le jeté sur les deux mailles on répète deux mailles à l'endroit on rabat le jeté sur les deux mailles on répète deux mailles à l'endroit on rabat le jeté et on continue tout le long du tout le long du rang comme ça deux mailles à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit et on rabat le jeté donc on fait ça tout le tout le long du rang on se retrouve à la fin du rang pour voir la terminaison on arrive à la fin du rang on continue deux mailles à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit on rabat le jeté on finit par deux mailles à l'endroit et trois mailles à l'endroit pour la bordure on va tricoter tout un rang à l'endroit la maille à l'endroit et toutes les mailles à l'endroit on se retrouve à la fin du rang on termine notre rang on termine notre rang on tourne le travail on commence par une maille à l'endroit on commence par une maille à l'endroit toujours notre bordure là et maintenant on fait un jeté 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on tricote 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on tricote 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, 2 mailles à l'envers, et on continue, tout le rang comme ça, un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on tricote 2 mailles à l'envers, on se retrouve à la fin du rang, on arrive à la fin du rang, on fait un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, 2 mailles à l'envers, on finit par un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, puis 3 mailles à l'envers, pour la bordure. On va reprendre à 0, donc on va refaire le rang 1 du point fantaisie, donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, première, c'est une lisière, ensuite toutes les mailles à l'endroit, pendant tout le rang, on se retrouve à la fin du rang, le rang se termine, on fait 3 mailles de bordure, la première c'est une lisière, 2 mailles à l'endroit, maintenant on fait notre deuxième rang de point fantaisie, donc 2 mailles à l'envers, 1 jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le 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 jeté, 2 mailles à l'envers, 1 jeté, 2 mailles à l'envers, si on sert trop le jeté, après on n'arrive pas à l'attraper, on rabat le jeté, donc on fait comme ça tout le long du rang, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on termine par 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, puis 3 mailles à l'envers, on rabat le jeté, 1 mailles à l'envers, on rabat le jeté, puis 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, le rang se finit on fait notre quatrième rang du point fantaisie donc on commence par la maille lisière 2 mailles à l'endroit un jeté, 2 mailles à l'envers on rabat le jeté sur les deux mailles on tricote 2 mailles à l'envers un jeté, 2 mailles à l'envers on rabat 2 mailles à l'envers un jeté, 2 mailles à l'envers j'ai trop serré le jeté 2 mailles à l'envers et ainsi de suite on continue tout le long du rang on termine le rang avec on rabat le jeté, 2 mailles à l'envers on rabat le jeté, 2 mailles à l'envers un dernier jeté, 2 mailles à l'envers on rabat le jeté et on termine par nos 3 mailles à l'envers voilà donc on tricote comme ça une quinzaine de centimètres en répétant toujours les 4 rangs du point fantaisie moi je vais tricoter en tout à peu près 15 centimètres donc on se retrouve pour les emmanchures on est arrivé à une hauteur assez haute pour faire les emmanchures donc moi j'ai tricoté à peu près 44 ans en tout avec le point mousse ici en tout il y a 44 ans sinon j'ai fait 14 centimètres de hauteur donc maintenant on va faire les emmanchures alors on va compter 45 mailles à partir de là donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 on met un marqueur à la marqueur à la 45e maille on va mettre un marqueur pareil à 45 mailles du bord là on va faire les emmanchures on en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 voilà on met un marqueur ici, puis on va faire nos emmanchures donc au milieu il reste 58 mailles voilà donc on commence nos emmanchures donc une maille lisière toutes les mailles à l'endroit donc les 45 mailles à l'endroit donc on se retrouve au premier marqueur là pour voir les diminutions comment on va faire au retour voilà on arrive à la fin donc on continue, nous cinq dernières mailles à l'endroit maintenant je tourne le travail et je vais rabattre les cinq premières mailles donc une 1, 2, 3, 4, 5, je tricote le reste toutes les mailles à l'endroit parce que je vais faire le raglan au point mousse donc ça gêne pas on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang donc on se retrouve à la fin pour mettre en attente toutes les mailles il restera 40 on arrive donc à la fin de notre rang on termine maintenant on va mettre les mailles là en attente donc je prends un arrêt maille je coupe le fil une vingtaine de centimètres et je place toutes les mailles sur l'arrêt maille donc il y a 40 mailles à placer on ferme l'arrêt mailles et on va s'occuper des mailles centrales les 58 mailles centrales on va faire les diminutions donc on prend le fil et on va rabattre les cinq premières mailles donc on prend le fil une deux 2, 3, 4, 5, maintenant tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au deuxième marqueur, on se retrouve à la fin, on arrive à notre deuxième marqueur, je tourne le travail, je vais rabattre les 5 premières mailles, 1, 2, 3, 3, 4, et 5, maintenant je tricote toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, on arrive à la fin, on va mettre maintenant les mailles en attente, il restera 48 mailles au milieu, donc on arrête mailles, moi je coupe le fil à une vingtaine de centimètres du rang, et je place les 48 mailles centrales sur l'arrêt maille, on termine cette partie, voilà, maintenant on va faire les diminutions sur la partie là, dernière partie, donc on rabat les 5 premières mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et je continue en tricotant toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, on se retrouve à la fin du rang, on est presque à la fin, on termine nos mailles à l'endroit, voilà, on tourne, on tricote notre rang, toutes les mailles à l'endroit, donc la première c'est une maille visière, ensuite toutes les mailles à l'endroit, donc il reste bien 40 mailles sur la partie là, on finit le rang, avant de les installer sur l'arrêt maille, voilà, nos emmanchures pour le corps sont terminées, on coupe le fil, on place les 40 mailles sur l'arrêt maille, et ensuite on va faire les manches, on a bien placé les arrêtements à l'endroit pour ici, les centrales, et l'autre petite partie, parce que la brassière se fermera comme ça, donc maintenant on va faire les manches, on se retrouve pour le début des manches, alors pour les manches, j'ai monté 48 mailles en tout, j'ai déjà tricoté 4 ans de point mousse, j'ai marqué les 10 mailles centrales, alors j'ai compté 19 mailles de chaque côté, j'ai mis un marqueur là, un marqueur là, il y a 10 mailles au centre, parce que j'ai déjà tricoté la première manche, donc voilà, j'ai fait une bande, avec les 10 mailles centrales, j'ai fait une petite bande de point fantaisie, tout le reste c'est du jersey, donc on va voir comment on procède, parce qu'il y a des augmentations aussi, alors on commence par une maille lisière, une maille à l'endroit, et une augmentation, voilà, ensuite on tricote toutes les mailles à l'endroit, pour tout le rang, donc on se retrouve presque à la fin du rang, parce qu'il y a une augmentation à la fin du rang, alors on arrive presque à la fin du rang, il nous reste 4 mailles, donc une fois qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille, je tricote la maille à l'endroit, puis je fais une augmentation, voilà, maintenant on a 50 mailles sur le rang, en tout on va faire 4 fois des augmentations, ça fait qu'on a 5 fois, donc on aura 58 mailles en tout à la fin, on va attaquer le point fantaisie sur les 10 mailles centrales, donc une maille lisière, on tricote toutes les mailles à l'envers, jusqu'au repère, jusqu'au petit marqueur, et une fois le marqueur, on commencera le point fantaisie, donc on se retrouve au premier marqueur, voilà, donc on arrive au premier marqueur, le voilà, on le glisse sur l'aiguille, et on va tout de suite faire un jeté, et 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on tricote 2 mailles à l'envers, on fait de nouveau un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, on fait de nouveau 2 mailles à l'envers, un dernier jeté, 2 mailles à l'envers, puis on rabat, on passe le marqueur, et on tricote tout le reste du rang en mailles envers, on termine le rang, maintenant on va tricoter le rang 3, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, on termine le rang numéro 3, on commence le rang numéro 4, donc une maille lisière, toutes les mailles à l'envers jusqu'au premier marqueur, on arrive au marqueur, on passe le marqueur, et on tricote 2 mailles à l'envers, on fait un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté sur les mailles, on retricote 2 mailles à l'envers, de nouveau un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, les 2 dernières mailles à l'envers, on passe le marqueur, et on tricote le reste du rang, toutes les mailles à l'envers, on finit le rang, maintenant on fait le rang 5, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, on finit notre rang, on fait le rang numéro 6, avec la fantaisie, comme sur le rang numéro 2 qu'on a fait tout à l'heure, donc une maille lisière, toutes les mailles à l'envers jusqu'au marqueur, on arrive au marqueur, donc on fait passer le marqueur, on fait tout de suite un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat, 2 mailles à l'envers, un jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat, 2 mailles à l'envers, le dernier jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat, on passe le marqueur, et on termine le rang avec des mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, on finit notre rang, on finit notre rang, maintenant on fait le rang numéro 7, donc toutes les mailles à l'envers, on fait le rang numéro 3, on se retrouve à la fin du rang, on finit le rang numéro 7, et on fait le rang numéro 8, donc on tricote toutes les mailles à l'envers, jusqu'au marqueur, on arrive au marqueur, on passe le marqueur, on tricote 2 mailles à l'envers, 1 jeté, 2 mailles à l'envers, on rabat le jeté, 2 mailles à l'envers, 1 jeté, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'envers, On rabat le jeté, puis deux mailles à l'envers, on passe le marqueur et on finit avec des mailles à l'envers. On finit notre rang. Voilà, donc on vient de tricoter huit rangs avec une augmentation de chaque côté au rang numéro 1. Donc on va recommencer. On va retricoter huit rangs avec une augmentation de chaque côté sur le premier rang. Alors, une maille lisière, une maille endroit, une augmentation et toutes les mailles à l'endroit, sur le rang. On se retrouve un petit peu avant la fin du rang pour l'augmentation. Là, on arrive presque à la fin du rang. Donc, quand il en reste deux, je le tricote à l'endroit, puis je fais une augmentation. Voilà, donc maintenant, on tricote encore les sept rangs suivants et on se retrouvera au rang numéro 16, donc huit plus huit. Vous répétez les rangs qu'on vient de faire, là les huit rangs qu'on vient de faire, vous les répétez. Voilà, on a tricoté de nouveau nos huit rangs. Donc maintenant, on a 16 rangs. Depuis ici, on a 16 rangs. On va recommencer à tricoter huit rangs avec une augmentation de chaque côté sur le premier rang. Alors, une maille lisière, une maille à l'endroit, une augmentation, puis toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang, enfin, jusque presque à la fin du rang, puisqu'il y a une augmentation à la fin. Et on se retrouve pour la prochaine augmentation. Là, on arrive à la fin du rang. Donc, quand il reste deux mailles, on tricote une maille à l'endroit, on fait une augmentation, puis une maille à l'endroit. Voilà. Là, on a tricoté notre rang 17. Donc, on tricote encore sept rangs pour arriver au rang 24. Et on se retrouvera au rang 24 pour les prochaines augmentations. Alors, on a tricoté nos 24 rangs. Donc, on va recommencer à tricoter huit rangs avec une augmentation de chaque côté. Pour le premier rang. Comme ça, on sera arrivé à 32 rangs. Et en plus, après, il n'y aura plus que quatre rangs, et puis ce sera fini pour la manche. Donc, on continue toujours pareil. Une maille lisière, une maille endroit, une augmentation, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Enfin, jusqu'à ce qu'il reste deux mailles sur le rang. On se retrouve à la fin. Alors, on arrive presque à la fin du rang. Donc, quand il reste deux mailles, on tricote l'avant-dernière à l'endroit. On fait une augmentation. Et on finit par une maille. Donc, maintenant, on va tricoter encore sept rangs. Et on se retrouvera au rang 32 pour les dernières augmentations. Voilà, ça y est, on a nos 32 rangs ici. Donc, on va faire les dernières augmentations, pas diminutions. Alors, une maille lisière, une maille à l'endroit, une augmentation, puis toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Là, on arrive à la fin du rang. Voilà, quand il reste deux mailles, on tricote une maille à l'endroit. On fait une augmentation. Puis, on tricote la dernière maille. Donc, il nous faut 36 rangs. On vient de tricoter le rang 33. Donc, on tricote encore trois rangs. Et on se retrouve au rang 36. Parce qu'après, on va faire les diminutions pour les emmanchures. Et la manche sera terminée. Voilà. Donc, on a bien nos 36 rangs. Plus 4 rangs de point, nous, ça fait 40 rangs. On a fait les cinq augmentations. Donc, tous les huit rangs, cinq fois. Donc, ça nous fait 58 mailles. Maintenant, on va diminuer de chaque côté pour faire les emmanchures. J'enlève les petits marqueurs. On n'en a plus besoin. On va faire les emmanchures. Donc, on rabat les cinq premières mailles. une, deux, trois, quatre, 5. On termine le rang en maillot droit. On se retrouve à la fin du rang. On est à la fin du rang. On tourne et on va rabattre les 5 premières mailles pour terminer la manche. On tricote tout à l'endroit de toute façon. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. Et on termine en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Le raglan, on va le faire au point mousse. C'est pour ça qu'on tricote toutes les mailles à l'endroit. On se retrouve à la fin du rang. On finit le rang pour terminer la manche. Voilà. Donc, Du coup, il nous reste 48 mailles. On va les mettre en attente. On va couper le fil. On va mettre toutes les mailles là en attente. Et puis après, on va tout rassembler sur une aiguille. Donc, je place les mailles de la manche sur un arête maille. Voilà, c'est une aiguille. Mais, parce que je ne trouve pas mes arêtes mailles. pour mettre en attente. J'ai mis mes mailles en attente. Maintenant, je vais remettre tout sur une aiguille. Donc, j'ai pris une aiguille numéro 2,5. C'est des 2,5. Donc, je prends le corps. Je vais commencer par la partie à gauche. Je vais tout remettre sur l'aiguille là. Donc, je commence. Voilà. Je mets toutes les mailles. Donc, là, il y en a 40. Je mets les 40 mailles sur l'aiguille. Donc, on se retrouve quand j'aurai mis les 40 mailles. Voilà. J'ai placé les 40 mailles sur l'aiguille. Maintenant, je vais placer les mailles d'une manche. Donc, je vais prendre l'aiguille là. Autant qu'à faire, autant commencer par celle-là. Donc, je place toutes les mailles de la manche sur l'aiguille 2,5. Là, il y a 48 mailles à placer. Donc, on se retrouve une fois que j'ai placé toutes les mailles. Voilà. J'ai placé toutes les mailles de la manche sur l'aiguille 2,5. Maintenant, je vais placer les mailles du milieu, les mailles centrales. Il y en a 48 aussi. 46. 46. Donc, je vais les placer sur l'aiguille. Là, c'est un petit peu serré. C'est normal. voilà. On se retrouve une fois que j'ai placé toutes mes mailles sur l'aiguille 2,5. Toutes les mailles sont mises. Maintenant, on va mettre la deuxième manche. Et on se retrouve quand on a placé toutes les mailles sur l'aiguille 2,5. Voilà. j'ai placé les mailles de la deuxième manche. Ici, je m'étais trompé. C'est bien 48 mailles centrales. Ce n'est pas 46. C'est 48 mailles centrales. Donc, maintenant, je vais placer la dernière partie, les 40 mailles qui restent là, sur l'aiguille. Pareil, ça va être un petit peu serré. C'est normal. Voilà. On place les mailles. Après, c'est terminé. On va pouvoir tricoter le raglan. Alors, toutes mes mailles sont rassemblées sur une aiguille 2,5. En tout, il y en a 224. Et nous, on en veut 218 pour faire le raglan. Donc, il faut qu'on y fasse 6 diminutions. Je reprends une nouvelle pelote parce que l'autre est quasiment terminée. En tout cas, je ne conseille pas, je ne la conseille pas parce qu'elle est vraiment désagréable à tricoter. En tout cas, pour moi, elle grince, elle ne glisse pas. Elle est... Moi, je n'aime pas, je n'en prendrai plus. Bon, on va faire le raglan. Alors, je ne vais pas commencer comme ça parce que ça ne va pas faire propre. je vais commencer par une maille lisière. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Là, je vais en faire deux ensemble. Je vais faire une première diminution. Je vais faire deux ensemble. C'est serré. Voilà. Et je continue. Encore quelques mailles avant de mettre, d'entamer ma nouvelle pelote. Voilà. Je vais entamer ma nouvelle pelote. Je continue. Ça y est. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'on rejoigne la première manche. Donc, je vais tricoter jusqu'ici parce que la dernière maille d'ici et la première maille là, je vais les tricoter ensemble. Donc, on se retrouve quand on est presque à la fin des... au début de la première manche. Voilà. On arrive presque à la fin des 40 mailles là. il reste une maille et la première maille de la manche, on les tricote ensemble. Ça nous fait déjà deux diminutions en tout. Et on continue à tricoter toutes les mailles à l'endroit. là. Donc, jusqu'à la fin de la manche. Donc, on a presque terminé de tricoter les mailles de la manche. Donc, on va tricoter la dernière maille là, avec la première de l'autre. C'est serré, c'est... voilà. On tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. On serrera le fil un petit peu plus tard. et on termine toutes les mailles à l'endroit pour les mailles centrales. On se retrouve à la fin des mailles centrales. On arrive à la fin des deux mailles centrales. Donc, on va bientôt tricoter les deux. Donc, celle-là et celle-là, on les tricote ensemble. Voilà. Et on continue de tricoter toutes les mailles de la manche à l'endroit. On se retrouve à la fin de la manche pour l'avant-dernière diminution. On arrive à la fin des mailles de la manche. Maintenant, on va tricoter celle-là et la suivante, les deux ensemble à l'endroit. On tirera sur le fil un peu plus tard. C'est très serré tellement que la laine, elle est nulle. On continue. On travaille toutes les mailles à l'endroit. On se rejoint un petit peu avant la fin du rang, parce qu'il y a encore une diminution à faire. Quand il reste 5 mailles sur l'aiguille de gauche, on fait notre dernière diminution en tricotant les deux mailles là ensemble à l'endroit. Puis on finit par nos trois mailles à l'endroit. Voilà. On tourne le travail. Et on va essayer de tirer un petit peu sur les fils pour serrer un petit peu les mailles là. On fait ça. On fait ça un petit peu de temps en temps. Bon. Après, on tricote toutes les mailles à l'endroit sur le rang là. Donc une maille lisière. Et toutes les mailles à l'endroit. Il n'y a plus de diminution à faire. Maintenant, on fait vraiment le raglan. On se retrouve à la fin du rang. Et quand on arrive vers les endroits où on a tricoté des mailles ensemble pour les diminutions, on tire un peu sur le fil pour serrer un peu tout ça. Donc on arrive presque à la fin du rang là. Je vais en profiter pour nouer mes deux fils là. C'est de mon ancienne pelote et de ma nouvelle pelote. Voilà. Et je termine mon rang. On a plus que trois mailles. Bon. Maintenant, on va tricoter huit rangs de mailles en droit au point mousse. Mais on va quand même faire une boutonnière ici. Donc je montre pour la boutonnière. Et après, on se reverra quand j'aurai tricoté les huit rangs. Donc je fais une maille lisière. Deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble. On va peut-être plutôt faire, ouais. Deux mailles ensemble à l'endroit. Et un jeté que je ne serre pas. Et toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc on tricote huit rangs de mailles à l'endroit. Et on se retrouve au bout des huit rangs. Pour les premières diminutions du raglan. Bon. Alors, depuis que j'ai tricoté la boutonnière qui est ici, je vous ai laissé depuis, j'ai tricoté huit rangs. Donc en tout, on devrait avoir six barres. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça fait qu'on a douze rangs en tout. On avait tricoté pour les emmanchures avec les... Quand on a rabattu, on avait tricoté deux rangs de points à l'endroit. Donc ça fait une barre. Ensuite, pour la boutonnière, on a fait deux rangs. Et ensuite, huit rangs. Donc maintenant, on va faire les premières diminutions. Donc une maille lisière. Trois mailles endroit. Ensuite, on va tricoter encore trois mailles endroit. Là, c'est pour la bordure, les quatre mailles ici. Trois mailles endroit. Et deux mailles ensemble à l'endroit. De nouveau, trois mailles endroit. Et trois mailles, deux mailles ensemble à l'endroit. Trois mailles endroit. La premièrerence... uite, trois, trois, trois. Alors, on va retirer les limites. Ta... On continue. Tout le long du rang, on va faire ça en fait. Trois mailles endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit on continue comme ça tout le long et on se retrouvera à la fin pour voir comment on finit le rang on arrive à la fin de notre rang continue 3 mailles endroit 2 mailles ensemble à l'endroit puis on finit par 4 mailles à l'endroit on va tricoter maintenant tout le rang là à l'endroit aussi donc une maille lisière toutes les mailles à l'endroit on se retrouve à la fin du rang on finit notre rang maintenant qu'on a fait les diminutions on en a fait 42 en tout on va faire huit rangs de mailles à l'endroit au point mousse et après on se retrouvera pour les prochaines diminutions voilà j'ai tricoté les huit rangs de plus donc ça fait que maintenant on a onze barres en tout une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze avec la dernière on va faire et les deuxièmes diminutions donc une main lisière trois mailles endroit donc les quatre premières mailles là c'est pour la bordure on fait maintenant deux mailles à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit on recommence deux mailles à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit on recommence deux mailles à l'endroit on fait comme ça tout le long du rang deux mailles à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit on se retrouve vers la fin du rang pour voir comment qu'on termine deux mailles ensemble à l'endroit on arrive à la fin du rang donc on continue deux mailles à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit puis on finit par les quatre mailles à l'endroit voilà maintenant on tricote tout le rang là à l'endroit une maille dixièmes et toutes les mailles à l'endroit on se retrouve à la fin du rang pour savoir la prochaine étape je finis mon rang donc maintenant on va tricoter six rangs ça aura fait huit en tout on va en tricoter six avant de faire les prochaines diminutions et les dernières diminutions aussi donc on se retrouve dans six rangs pour les prochaines diminutions maintenant qu'on a tricoté les six rangs on a 15 petites barres ici une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix douze treize quatorze quinze maintenant on va finir la brassière on va faire les dernières diminutions du raglan ensuite on fera la dernière boutonnière et après on rabattra donc pour commencer on fait une maille lisière trois maille à l'endroit trois mailles à l'endroit pour la bordure et ensuite on tricote une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit c'est super série une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit comme ça jusque la fin du rang on se retrouvera à la fin du rang pour voir comment qu'on finit on tirer sept mailles sur l'aiguille là on continue une maille à l'endroit et deux mailles ensemble à l'endroit et on finit par quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre on tourne et on tricote tout le rang là les mailles à l'endroit donc une maille lisière et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang on se retrouve à la fin du rang on finit notre rang maintenant on fait la boutonnière donc je fais la maille lisière deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit un jeté pas trop serré et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang on se retrouve à la fin du rang on finit le rang on tricote le rang là toutes les mailles à l'endroit donc une maille lisière et toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à la fin du rang bientôt terminée la brassière on finit le rang qu'est-ce qu'il se passe là maintenant on va faire le dernier rang à l'endroit et ensuite on rabat toutes les mailles qu'est-ce que c'est ça normalement c'était une heure ensuite on rabat toutes les mailles on se retrouve à la fin du rang après on rabat je finis le rang je finis la brassière aussi sur le rang là donc une maille lisière et je rabats voilà je finis le rang Je rabats jusqu'à la fin du rang. Je termine de rabattre les mailles. Je suis bien contente d'avoir terminé la brassière là parce que la laine là franchement elle ne me plaît pas du tout, voilà, maintenant je coupe le fil, j'ai des ciseaux qui ne coupe pas, c'est super, je ne sais pas ce qu'il se passe, bon, ceux là j'espère qu'ils coupent. Je fais mon nœud, voilà la brassière est terminée. Je mets bien une boutonnière là, voilà le devant. Bon alors si je la mets sur l'envers pour les coutures, là elle est sur l'envers. Donc pour la couture de la manche, on coud ce qu'on a rabattu ici, avec ce qu'on a rabattu ici, ensuite on coud ce qu'on a rabattu ici, avec là, et ensuite on raccorde et on coud le long de la manche ici, voilà. Et on fait pareil pour l'autre manche. Alors j'ai fait les coutures des manches ici et j'ai cousu deux petits boutons aux endroits où il y a des boutonnières. Voilà, elle est jolie, il me reste de la laine, je vais faire un petit bonnet pour mettre avec. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto.